Je laisse la parole maintenant à Thierry Magnin, donc que je reprenne ma petite fille, je le connais bien, mais quelques éléments, je risque d'en oublier, j'en oublierai certainement, j'ai pas tout donné tous les détails. Donc Thierry Magnin est prêtre du diocèse de Saint-Étienne, il est physicien de formation, il a longuement enseigné la physique à l'école des mines de Saint-Étienne, mené un travail de recherche, nombreuses publications, honorées par un certain nombre de récompenses scientifiques. Il est aussi docteur en théologie, une thèse qui porte précisément sur les relations entre sciences et théologie. Il a été, j'allais dire, rapidement pris par un certain nombre de tâches de type plutôt administratif, vicaire général de Saint-Étienne, recteur de l'Université catholique de Lyon, et pour, je vais dire, couronner le tout, il est actuellement secrétaire général de la Conférence des évêques de France, qui ne lui laisse pas un temps absolument considérable pour ses propres recherches. Merci donc d'avoir quand même pris un petit peu de temps pour répondre à la question posée, dont le titre est « La conscience au temps des NBIC et de l'intelligence artificielle ». Et des neurosciences. Et des neurosciences, oui, ma version est un petit peu ancienne du programme. De fait, Thierry Magnin a de nombreux ouvrages sur les rapports entre sciences et théologie, autour des questions de l'humanité, du transhumanisme, et aussi des questions des neurosciences. Je signale simplement l'un dernier ouvrage « Penser l'humain au temps de l'homme, augmenté », paru en 2017. Merci de l'intervention. Merci beaucoup François, et merci de m'inviter à prendre une bonne récréation, très studieuse, avec vous. J'ai que ça. Alors, en introduction, je dirais, sous forme de présentation, aujourd'hui des neuroscientifiques nous parlent de l'émergence de la conscience à partir de la complexification des réseaux neuronaux. On nous dit aussi que l'un des buts de l'intelligence artificielle est de simuler ses fonctions, certains allant même jusqu'à parler de « conscience artificielle », entre guillemets. Enfin, les NDIC, les nano-biotechnologies, sciences de l'information, sciences cognitives, sont capables aujourd'hui, et certainement de plus en plus demain, de fournir des moyens techniques permettant de modifier l'état de conscience de l'humain. Du coup, qu'est-ce que la conscience dans ce cadre scientifique ? Et dans ce contexte, comment recevoir l'approche chrétienne de la conscience, de la conscience éclairée, comme on disait, reprise par le Concile Vatican II, nous disant qu'en tout homme, il y a comme un sanctuaire où Dieu lui parle, comment aussi situer l'approche chrétienne développée par Teilhard de Chardin avec la noosphère, et sa vision de l'évolution vers l'esprit ? Voilà, c'est ces deux questions que je ne vais pas traiter complètement, vous en doutez, mais qui seront l'objet de cette présentation. Donc la première question, c'est qu'est-ce qu'on entend par conscience dans ce travail du scientifique ? Et puis la deuxième, c'est se demander comment dans ce contexte recevoir une approche chrétienne de la conscience, notamment à travers Teilhard de Chardin. Voilà les deux questions que je voudrais aborder et soumettre à votre discussion, bien entendu. Alors il y a deux questions, mais il y a trois parties. Bon, c'est sûr, toujours trois, sept ou douze, mais il vaut mieux qu'il n'y en ait que trois que douze. La première, ce sera des neurosciences à l'intelligence artificielle et ONBIC, travail sur le mind, parce que vous savez qu'en français le mot esprit recouvre énormément de différences, et donc le mot mind, ici anglais. Ce sera donc ça, des neurosciences à l'intelligence artificielle et ONBIC, travail sur le mind. Une deuxième partie sera une réflexion courte chrétienne sur la conscience. Évidemment, ça pourrait faire l'objet de beaucoup de temps aussi. Et enfin, en guise de conclusion, comment on peut recevoir les deux, non pas pour en faire une synthèse, non pas pour... Mais comment l'approche chrétienne, et par rapport à des éléments de l'approche scientifique, comment cela peut faire rebondir l'un et l'autre, même si les deux domaines sont totalement différents. Première partie, donc, des neurosciences à l'intelligence artificielle et ONBIC, travaillent sur le mind. Les neurosciences, les NBIC et l'IA s'intéressent en effet au mind, qu'on peut traduire en français par le mental, la cognition. Les neurosciences peuvent en décrire des mécanismes. L'intelligence artificielle peut en simuler des actions. Et les NBIC en modifier des réactions. Notons que chercher à définir la conscience est déjà un acte de conscience, alors ça vient de nous être dit très en détail dans l'intervention précédente, particulièrement intéressante. L'énoncé du problème implique les termes, déjà, de sa solution, en partie en tout cas. C'est en effet ce qui vient de nous être dit, c'est le constat aussi de Damasio, des grands neuroscientifiques, sur lesquels on peut s'appuyer. Chez les scientifiques, différents niveaux de conscience sont envisagés, et sans oublier le rôle important de l'inconscient cognitif aussi, bien sûr, très important. Alors, trois niveaux que je remarque. La conscience désigne d'abord l'intuition, qu'on pourrait traduire par un pur ressenti, est-ce que c'est ça le donné de M. Bitbol, à voir, qu'a le sujet de sa propre expérience subjective, indépendamment de toute connaissance réflexive, si c'est possible de dire ça. On parle ici de conscience primaire, chez Edelman en particulier, comme neuroscientifique, de conscience noyau, chez Damasio, ou encore de conscience phénoménale, chez Bloch. Ça, c'est le premier niveau. Deuxième niveau, la conscience exprime la connaissance qu'a le sujet de cette expérience subjective. C'est la pensée, le sentiment, la perception, le rêve, le raisonnement. Ne dit-on pas d'ailleurs que l'on perd connaissance lorsqu'on a une syncope ? On désigne cette seconde dimension comme conscience secondaire, ou d'ordre supérieur, c'est ce que dit Edelman, comme conscience étendue, c'est les termes de Damasio, ou comme conscience d'accès, au réel, c'est Bloch. Son étude objective suppose de prendre en compte le témoignage des sujets, et donc de recourir à l'introspection, beaucoup de choses viennent nous être dites, me semble-t-il, en ce sens. Et le troisième niveau, c'est la conscience qui, plutôt de l'ordre de la conscience de soi, dans son rapport à l'autre, et qui renvoie au sens ultime de l'action lorsqu'il s'agit d'une conscience morale. La normativité est une dimension nécessaire de cette conscience morale, telle qu'elle s'exprime dans le jugement éthique. Il s'agit d'une réalité qui dépasse largement le cadre des sciences de la nature, bien que la psychologie évolutionniste et la neuroéthique prétendent désormais fournir une forme de justification purement naturaliste des valeurs morales. Alors c'est intéressant cependant, sans aller jusqu'à cet extrême scientiste, bien sûr, de se souvenir que non seulement on fait de l'éthique des neurosciences, mais qu'on fait des neurosciences de l'éthique. Ça veut dire notre manière de penser l'éthique aussi, bien sûr. Alors je vais prendre un exemple, non pas pour dire que c'est le meilleur, mais un exemple de neuroscientifique qui développe l'émergence de la conscience humaine dans une visée qui est à la fois darwinienne et non réductionniste. Je prends cet exemple à cause de ces caractéristiques-là. C'est Edelman avec sa théorie de la sélection des groupes neuronaux et j'irai à la limite, ce qui m'intéresse, ce n'est pas savoir si sa théorie est dépassée comme toute théorie d'ailleurs, il suffit d'attendre un peu pour qu'elle le soit, mais plutôt son angle de vue. Et ça me paraît extrêmement intéressant pour le sujet qui nous passionne ici. Et je vais m'appuyer sur un travail qu'a fait le philosophe de Louvain-Laneuve, Bernard Fels, dans un livre qui s'appelle « Intelligence animale et intelligence humaine » qui est paru en 2008. Edelman distingue bien la conscience primaire, comme je l'ai dit tout à l'heure, et la conscience d'ordre supérieur, comme ça a été indiqué précédemment. Ainsi, par leur conscience primaire, les animaux supérieurs sont capables d'organiser leur comportement comme une réaction à l'environnement en fonction d'un mode de représentation de l'environnement caractérisé par l'immédiateté et la non-distance temporelle. En effet, les animaux supérieurs sont capables de mémorisation, d'apprentissage, ce qui conduit à une capacité de représentation de l'environnement. Edelman parle à ce propos de « concept sans langage articulé ». Il emploie le mot « concept » et plaide pour des conceptions du langage où il y a priorité du sémantique sur le syntaxique. Alors, pour schématiser, la syntaxe décrit la forme, la sémantique s'intéresse au fond de ce qui est dit. La syntaxe fait partie de la grammaire, définit la manière dont les mots doivent s'agencer entre eux. Une faute de syntaxe implique une mauvaise construction de la phrase, on en a peut-être des souvenirs aigus. L'analyse sémantique de son côté s'intéresse à ces structures en observant les mécanismes propres à la construction du sens. Par exemple, une proie, ou un animal, une proie est parfaitement capable de reconnaître un prédateur et d'adopter une stratégie comportementale justement tout à fait bonne. Et c'est une forme de capacité de représentation de la réalité qui présuppose, selon Edelman, ce concept sans langage. Forme de conscience. Mais selon Edelman, chez les animaux supérieurs, ces facultés sont mobilisées essentiellement en fonction des stimuli de l'instant présent. En situation de chasse, le prédateur mobilise toutes ses capacités et les apprentissages mis en mémoire. De même, la proie organise son comportement en fonction des apprentissages reçus et des expériences analogues déjà vécues. Mais cette mobilisation est dépendante des stimuli de l'instant. C'est pourquoi Edelman parle de conscience primaire comme un présent remémoré. Comme un présent remémoré. L'animal doté d'une conscience primaire est en quelque sorte alors esclave du présent, mettait ça entre guillemets, dans la mesure où le recours à ses capacités de mémorisation est dépendant des stimuli de l'instant. Il vit donc dans l'instant et uniquement dans l'instant, dit Edelman. Dans cette perspective, le langage articulé, cette fois, va jouer bien sûr un rôle essentiel dans les processus d'humanisation. Grâce à ce langage, en effet, l'être humain devient capable d'une représentation déconnectée des stimuli de l'instant présent. Il devient capable de faire la distinction entre réel et imaginaire, alors peut-être pas toujours d'ailleurs, entre passé, présent et avenir. La conscience d'ordre supérieur ouvre à une prise de conscience du temps. L'être humain est conscient d'être conscient. Le langage introduit une médiation importante entre l'individu et l'environnement qui lui donne une capacité de distanciation et d'élaboration de stratégie, mais j'ai beaucoup aimé ce qu'elle dit tout à l'heure, c'est toujours à partir d'un donné au présent. C'est bien pour Edelman un darwinisme neuronal avec ses mécanismes de sélection qui conduit à l'émergence de structures permettant l'exercice des fonctions mentales et de la conscience à ce niveau-là, mais avec un apprentissage de l'exercice de cette conscience qui modifie en retour la structure neuronale. C'est ce qu'on appelle la plasticité cérébrale. Donc, cette dernière structure neuronale émergente n'est pas réduite à la génétique et à de la pure biologie chez Edelman, tout en étant un processus darwinien, notamment pour le langage, avec une influence de la vie sociale, du vécu, du contexte culturel sur cette émergence. De même, on peut comprendre, mais je ne vais pas le détailler ici et ça sera repris avec la mécanique quantique après, qu'un libre arbitre soit possible dans ce système, dans ce jeu, structure, fonction, en interaction d'évolution, dans la possibilité d'ailleurs d'exercice, y compris d'une vie spirituelle. L'évolution des réseaux neuronaux pendant l'expérience de méditation de pleine conscience, par exemple, très à la mode aujourd'hui, en est un exemple de ce que disait déjà Edelman. Mémoire, langage, capacité d'imaginer, de prévoir, de calculer, de partager, se sont combinés en une formidable spirale coévolutive que décrit l'épigénétique, par exemple, cette discipline nouvelle qui démontre ou qui montre qui naît et à qui nature et culture fonctionnent en boucle. Voilà quelques éléments à partir d'Edelman et de neurosciences. Toujours dans cette partie, pour ce qui concerne l'intelligence artificielle, l'éventuelle conscience des machines, alors entre plusieurs guillemets, le sujet est l'objet de nombreuses controverses et alors, ce n'est pas très scientifique, mais j'ai repris l'article des Echos du 26 février 2018 qui discutait de ça. C'est en 1950, vous le savez, qu'Alain Turing pose la question de savoir si une machine peut penser dans un article de la revue qui s'appelle justement Mind. Il y introduit le test qui porte désormais son nom le jeu de l'imitation et le test de Turing. En 1956, deux chercheurs américains, McCarthy et Minsky, utilisent pour la première fois le terme intelligence artificielle et organisent un colloque sur ce sujet. En 1957, le Perceptron, conçu par un psychologue américain, Frank Rosenblatt, ce n'est pas pour rien que c'est un psychologue, est le premier logiciel capable d'apprentissage. il reconnaissait les lettres de l'alphabet et en 1997, vous le savez, l'ordinateur Deep Blue d'IBM bat aux échecs le champion du monde Garry Kasparov et en 2016, un système d'intelligence artificielle appelé AlphaGo Google DeepMind l'un des meilleurs joueurs de Go du monde. Mais on peut se demander même si elle gagnait au jeu de l'imitation, le test de Turing, cela signifierait-il que la machine pense comme nous ou qu'elle est dotée de conscience ? Point d'interrogation. Alors dans cet article des échos, Yann Lequin, qui est bien connu dans le domaine de l'intelligence artificielle en France, qui vient d'ailleurs de sortir un nouveau livre, il dit un rat a plus de conscience que les meilleurs systèmes d'intelligence artificielle d'aujourd'hui qu'on est capable de construire aujourd'hui. Ce n'est pas péjoratif pour l'intelligence artificielle ce que je dis là, ce n'est pas du tout dans mon esprit en tout cas, dans mon mind. À titre d'exemple, on peut partir de la manière dont une machine ou une personne par exemple et une personne perçoivent le jaune d'un citron. L'une et l'autre peuvent décrire à la perfection ce jaune et peut-être d'ailleurs que la machine le décrira mieux que nous et plus vite. Mais cela ne dit pas si la machine sait de quoi elle parle ou si elle se comporte comme un élève qui récite sa leçon sans rien comprendre. Vous vous souvenez ? On sait faire des machines qui fixent leur attention ou qui ont une réflexivité mais est-ce la même chose que des élèves éléments de notre conscience. Ça, c'est Ganaxia, Jean-Brielle Ganaxia, bien connu dans le domaine de l'intelligence artificielle qui le dit. Et l'article des échos de conclure, quel que soit leur domaine, les chercheurs s'accordent sur un point, ce n'est pas une question de puissance de calcul comme on pourrait l'imaginer. Plus on aura de puissance de calcul, plus on aura en effet la possibilité de simuler une complexité de fait, d'éléments. Mais pour eux, ce n'est pas ça. Un ordinateur quantique ne serait pas plus conscient, plus performant, mais pas plus conscient. Ajoute Pierre Usan, professeur de philo à l'université Paris Diderot et auteur de Conscience et physique quantique chez Vrain en 2017. Lui observe que cela ne répond pas à la question de l'approche en première personne, le jeu, J-E, qui semble hors d'atteinte de la science, disent les protagonistes de cet article. Si je résume un peu, l'intelligence artificielle se situe aujourd'hui, aujourd'hui, sur le terrain de la simulation. Il y a un seuil entre simuler, une émotion, par exemple, et l'éprouver, et comprendre justement dans la conscience le rôle des motivations reste très essentiel. Motivation, conscience, et les neuroscientifiques nous montrent que émotions et raisons ont des liens. Et les choix de conscience sont souvent liés à des motivations dont les émotions relues peuvent être des éléments importants. En ce sens-là, on peut dire que le robot n'a pas de corps pour éprouver des émotions et du coup, les liens émotions-raison sont, pour l'instant en tout cas, différents de ce qui se passe dans l'homme tel que les neurosciences en tout cas nous décrivent ces liens. l'émotion en effet avec cette dimension communicationnelle conduit aussi l'homme qui l'éprouve à attribuer une valeur aux choses, une émotion relue, alors pas une émotion simplement sous le coup de l'émotion, une émotion relue, conduit l'homme qui l'éprouve à attribuer une valeur aux choses à partir de laquelle il pose des choix de vie quotidienne, dit-il, en conscience. la machine apprenante n'en est pas là aujourd'hui. Une telle naturalisation de l'esprit au sens mind procède d'une triple réduction dans l'IA et ce n'est pas un problème pour l'intelligence artificielle, ce qui est un problème c'est si on oublie ces réductions me semble-t-il, réduction de l'esprit à la cognition, il y en a le droit de le faire pourvu qu'on le dise, réduction de la cognition au calcul et réduction du calcul à un mécanisme et donc réduction de l'esprit à un mécanisme et on a le droit de le faire mais on ne dit pas tout de l'esprit. La première étape, la réduction de la pensée au calcul a été franchie depuis longtemps lorsque, en particulier, l'Ebnis pensait avoir conçu un élégant artifice en vue duquel certaines relations peuvent être représentées et désignées de manière numérique ces termes et pour Hobbes le raisonnement n'est rien d'autre qu'un calcul. Pour l'un et l'autre, la pensée se ramène bien à un processus calculatoire dans le cadre de ce qu'ils disent là. Ce désir de formalisation de la pensée est une constante de la rationalisation de la rationalité occidentale. L'esprit, comme on l'a dit, désigne à la fois le mental, la cognition, c'est-à-dire le mind, mais aussi le principe même de l'être connaissant, le pneuma ou le spirit. Et là, il va y avoir évidemment une grande différence, même s'il y a des liens indirects entre le mind et le spirit. Et puis également, pour compliquer les choses, parce que ce serait trop simple, souvent dans les termes des publications, l'esprit désigne le mind, oui, mais aussi peut désigner par le mot mind, pardon, peut désigner soit l'opérateur, le système de traitement, soit les opérations, la mise en œuvre de règles d'inférence, ou soit le résultat, le contenu de ces opérations, les connaissances. On emploie le même mot esprit ici pour dire tout ça. Donc ça vaut le coup de faire le tri. Pour les sens cognitifs, l'esprit s'identifie au mental lui-même, en principe, réductile à la computation d'un terme bien français, comme vous le savez. Doit-on alors considérer que toute forme de computation est une forme d'esprit, ou bien existe-t-il une forme d'esprit irréductible au mental, lui-même irréductible à la computation ? C'est une manière de traduire les questions. Voilà pour la partie scientifique. Deuxième, réflexion chrétienne sur la conscience. Alors, comme bon nouveau secrétaire général de la Conférence des évêques de France, je m'appuie sur la note 14 de la commission doctrinale de la Conférence des évêques de France, qui est une référence absolue, non, pardon, il a été reconnu, le concept de conscience, la conscience reconnue comme, je change de sujet là, bien sûr, comme le sanctuaire intérieur où Dieu parle à l'homme, où chacun doit décider, peut décider de son action devant Dieu. L'apôtre Saint-Paul reprend au stoïcisme la notion de Saint-Dérèse, vous trouvez ça dans l'Épître aux Romains, chapitre 2, versets 14 à 16, « Tout être humain entend en lui, qu'on peut traduire par tout être humain, entend en lui une voix qui lui dit « fais ceci, évite cela ». C'est la manière de traduire, bien sûr. Et se montre digne de lui-même, cet être humain, s'il agit ou bien s'abstient d'agir, non pas en cédant à une contrainte qu'elle soit physique ou morale ou culturelle, mais en reconnaissant cette voix intérieure et en tâchant de correspondre à ce qu'elle lui indique. Une telle compréhension de l'intériorité de la liberté humaine traverse toute la tradition chrétienne et elle est synthétisée notamment dans la constitution pastorale Gaudium et Spes du Concile Vatican II au chapitre XVI. La tradition chrétienne la combine constamment avec la capacité de l'être humain de s'aveugler aussi. C'est la place du mal et c'est le choix de pouvoir refuser le bien et le meilleur. Autrement, c'est difficile de parler de la place du mal dans la place du mal dans les éléments scientifiques dont j'ai parlé tout à l'heure et en particulier pour une machine apprenante. Il convient de bien préciser la réalité de la conscience dont il est question ici en tant qu'elle se distingue de l'inconscience. Là aussi, on en parle. La conscience est d'abord la conscience immédiate par le sujet de sa propre activité psychique, on l'a dit, la capacité de distinguer ce qui se passe en lui et ce qui se passe hors de lui. Cet état de conscience rend le sujet apte à poser des jugements pour réguler sa conduite et agir en première personne. J'ai choisi de faire ceci avec une liberté mesurée, si je puis dire, pas forcément totale. La conscience, entendue comme sanctuaire intérieur, là, c'est une réalité plus profonde, plus personnelle. Elle connaît deux niveaux intimement liés, la saint d'Hérèse dont j'ai parlé tout à l'heure, dimension objective de la conscience, marque de notre création à l'image de Dieu où demeure la marque fondamentale du bien et du mal dans la vision chrétienne inscrite en nous, pas équivalemment. Elle est à l'intime de la liberté humaine, l'anamnèse, on pourrait dire, ce qui permet la mémoire de sa création à l'image de Dieu. C'est aussi la voie de la conscience qui résonne en nous au-delà des opinions et des passions, mais liées aux opinions et aux passions dans sa description, bien sûr. Le jugement de conscience que nous pouvons opérer dans la réponse à cette voie intérieure suppose un travail d'appropriation de la distinction du bien et du mal et d'application à chaque situation concrète. Ce niveau-là de la conscience exige une éducation constante, un travail vigilant de réflexion pour éviter de perdre l'acuité et du jugement. Ça, c'est une vision que, un résumé rapide de la conscience telle que dans la tradition chrétienne, on la voit. Avec Teilhard de Chardin qui s'inscrit dans cette vision, il y a deux aspects importants qui sont pris en compte, me semble-t-il. Il y a l'aspect collectif de la conscience humaine, parce que souvent c'est l'aspect personnel qui est décrit, qui est important, mais l'aspect collectif. Nos sphères, est-ce que j'ose dire l'intelligence collective, comme on dit aujourd'hui, un mind collectif, ce qui est encore plus, voilà, très important et très intéressant chez Teilhard. Mais aussi, et c'est là-dessus que je voudrais insister, et c'est là qu'évidemment il y a quelque chose qui me semble être spécifique, une pensée, une pensée aimantée par l'esprit avec un grand E. Sous l'influence d'Oméga, de l'amorisation, l'évolution par relation va vers l'esprit. Et du coup, les rapports, les interactions deviennent des relations. L'évolution par relation va vers l'esprit et l'esprit ici, spirit et non plus mind, même si ce n'est pas coupé au couteau, bien sûr. Je dirais spirit et pas seulement mind, ce serait plus joli. Spirit et pas seulement mind, ça touche le mind aussi. C'est cette amorisation qui permet chez Teilhard de penser la socialisation et justement la personnalisation dans l'interaction du mind et du spirit. C'est l'amour qui personnalise à l'intérieur d'une humanité reliée à tout le cosmos. Je cite une phrase de Gustave Martelet dans le livre Les Grandes Intuitions Chrétiennes de Teilhard dans la revue théologique de Louvain. Il dit « L'humanité acquiert peu à peu la conscience du formidable élan évolutif dont elle est héritière et dont elle doit accomplir la signification. » Très intéressant. Elle n'y parviendra pour Teilhard qu'en s'unifiant elle-même dans la requête et sous l'action d'un pôle d'irréversibilité absolue ou encore d'un sommet dont la vie ne redescend de plus. Ce point de convergence de réussite et de maturation que l'évolution elle-même postule à travers la conscience des hommes je me demande s'il n'y a pas quelque chose de ce que vous disiez tout à l'heure là je le dis je redis ce point de convergence de réussite et de maturation que l'évolution elle-même postule à travers la conscience des hommes ce point de convergence qui donne au monde et à l'humanité son sens en le centrant non en le surcentrant pour toujours sur soi c'est le point oméga pour Teilhard le Christ de la révélation devient sans plus tarder le Christ universel à travers les fonctions d'oméga et alors du coup dans cette vision là on voit bien la création l'évolution y compris la montée de la conscience collective comme une réponse à un appel de Dieu à la vie et à la croissance de alpha à oméga par lui avec lui et en lui comme on dit en réponse de l'homme par le verbe l'homme a en lui les capacités d'entendre l'appel personnel et collectif l'humanité et d'y répondre dans sa liberté personnelle et sociale et même si les premières réponses sont celles de la survie les premiers réflexes que nous avons sont souvent ceux de la survie non ? engrammés dans notre cerveau fruit de l'évolution l'homme a capacité de discernement au souffle de l'amour de Dieu et l'amorisation peut permettre au cerveau via la plasticité cérébrale de développer les aptitudes et les réflexes d'un homme y compris qui s'habitue à être en alliance avec Dieu comme disait Saint-Irénée Dieu s'habituant aussi à être en alliance avec l'homme ce qui est beau long apprentissage du peuple de Dieu et des apôtres avec Jésus les machines pourront-elles éprouver l'amorisation et y apporter leur réponse libre pour coopérer dans une optique de calcul on peut à minima en douter ce qui n'est pas péjoratif pour les machines encore une fois qui or l'amorisation de Teilhard et surtout du Christ Alpha et Omega sans lesquels le système de Teilhard ne tient pas ne se calcule pas elle est justement de l'ordre du don gratuit alors en guise de conclusion si conclusion d'une page quand même si les neurosciences et les NBIC travaillent sur le mind si l'intelligence artificielle pourra progressivement simuler bien des aspects peut-être plus je ne veux rien fermer c'est le passage et c'est ça que je voudrais retenir c'est le passage du mind au spirit le passage du mind au spirit en prenant les deux en même temps que Teilhard souligne comme essentiel me semble-t-il à la socialisation et à la personnalisation sous l'effet de l'amorisation et qui conduit qui est l'appel qui conduit à la montée de conscience collective vers le point de convergence le mind ayant les structures pour accueillir ça rejoignant ici me semble-t-il d'une certaine manière en l'élargissant à l'humanité tout entière et un mind collectif rejoignant ici la notion de conscience éclairée de la tradition chrétienne en l'élargissant à une humanité reliée je dirais entre elle et au cosmos très intéressant pour l'écologie d'aujourd'hui c'est la fameuse union créatrice dont la plus belle expérience est la rencontre de personne à personne et Teilhard aussi de centre à centre cette amorisation cet amour s'est fait parole avec un grand P cette fois verbe Christ incarné verbe incarné Christ cosmique et une parole pascale une parole pascale qui ne fait pas fi du mal et de la souffrance un passage et de la mort un passage de la mort à la vie qui conduit l'évolution à partir d'une sagesse pascale ou le plus petit à une place centrale où l'agapé la désappropriation et la non-puissance libèrent des énergies créatrices dans la méditation dite de pleine conscience que je respecte là aussi qui s'appelle d'ailleurs la mindfulness pas la spiritfulness la mindfulness on est justement au niveau du mind il y a probablement à partir de cette méditation une ouverture possible au spirit je ne le nie pas mais on est au niveau du mind on n'est pas au niveau du spirit fine pointe de l'âme en fait justement c'est très intéressant de regarder ce que dit la tradition chrétienne à ce sujet du mind au spirit encore une fois c'est pas coupé au couteau c'est compénétré si je puis dire dans l'épître aux hébreux au chapitre 4 versets 12 et 13 c'est la parole parole de Dieu l'appel on pourrait dire c'est la parole qui agit à la jointure de l'âme et de l'esprit dit l'épître aux hébreux à la jointure du mind et du spirit on pourrait traduire elle est vivante frère la parole de Dieu énergique et plus coupante qu'une épée à deux tranchants elle va jusqu'au point de partage de l'âme et de l'esprit des jointures c'est cette parole d'amour pascale qui permet à notre esprit dans la vision chrétienne je ne suis pas en train d'affirmer que c'est comme ça c'est en tout cas la proposition chrétienne c'est cette parole d'amour pascale qui permet à notre esprit de laisser l'esprit avec un grand E lui parler cela est vrai pour une personne pour une communauté pour un peuple qui entraîne toute l'humanité et c'est cette parole qui personnalise le silence intérieur de la mindfulness aussi bénéfique qu'il soit ne suffit pas dans cette approche là pour entendre un tu qui fait surgir le je et qui constitue réellement le nous ceci dit ce n'est pas réservé aux chrétiens d'entendre la voix intérieure dont je parle bien entendu certains pensent que l'idée de transcendance j'ai souvent eu cette remarque en disant mais cette idée de transcendance elle a germé dans le mind dans le mind humain l'idée par sélection naturelle me dit-on et me propose-t-on en effet comme la meilleure défense devant l'angoisse de la mort les classiques c'est possible c'est possible que dans notre mind en effet une partie de notre idée de transcendance ait germé ainsi presque par sélection darwinienne je vous choque en disant ça mais la parole justement et son action font passer de l'idée de transcendance à l'expérience de la révélation une expérience comme on nous a dit tout à l'heure d'une certaine manière Thomas d'Aquin disait que l'homme est capable de Dieu non seulement de le penser mais d'abord peut-être de le recevoir Blaise Pascal disait qu'il est capable d'infini et son expérience nous montre qu'il ne devient lui-même que dans l'expérience de l'agapé justement de l'amorisation on pourrait dire d'une certaine manière l'homme est traversé d'infinité et justement c'est par l'agapé que l'homme passe infiniment dans l'homme qu'il a une capacité d'ouverture à la source et qu'il peut vivre l'expérience de l'indicible l'indicible qui par définition ne se met pas en calcul Zendel ajoutera c'est justement parce qu'il y a dans l'homme cette capacité infinie de Dieu cette transparence possible qui est la condition même de la révélation de Dieu dans l'homme c'est parce qu'il est cet abîme de grandeur qu'il faut s'approcher de l'homme comme on s'approche du sanctuaire de la divinité n'est-ce pas ici qu'on approche quelque chose du propre de la conscience de l'homme n'est-ce pas cette ouverture que l'humanité est en no-génèse flèche de l'évolution vers la christogénèse appelée par le point oméga Zendel disait que lorsqu'il arrive au monde l'homme est d'abord un moi préfabriqué c'est son expression et il ajoute que si les racines biologiques de l'humain sont derrière lui les racines de la pensée humaine sont devant elle l'humain devient lui-même une personne quand il passe du moi préfabriqué au moi oblatif quand il se donne nos autres en conscience en conscience gratuitement en recevant les autres et le monde et cela élargit et éclaire sa conscience comme le dit la tradition chrétienne les neurosciences les NBIC l'intelligence artificielle travaillent davantage sur le moi préfabriqué en évolution et c'est pas péjoratif du tout non plus qu'elles cherchent à comprendre voire à améliorer pourquoi pas si c'est pour aller vers un être plus et non pas vers un cyborg invulnérable ça c'est au passage cela joue sur l'évolution du moi vers le je oui bien sûr le mind y joue sur oui et le nous parfois pour le meilleur peut-être parfois très dangereusement c'est tout le domaine de l'éthique de ces technosciences mais est-ce que le je J-E peut véritablement advenir dans cette amélioration supposée du moi préfabriqué dans l'optique du penser c'est calculer je ne le pense pas mais c'est peut-être calculer pour advenir le je et le nous sont comme en attente de cette amorisation indispensable dont part le théard le mind a déjà ses pierres d'attente lorsque se reçoit laquelle se reçoit cette amorisation personnellement et collectivement dans une interaction qui devient relation entre les dimensions biologiques psychiques et spirituelles l'expérience de l'agapé est révélatrice de l'irruption du je comme Blaise Pascal l'a si fortement vécu dans la dernière partie de sa vie la joie d'être qui survient après une telle expérience la joie d'être qui survient après une telle expérience et l'expression d'une gratuité qu'aucun calcul ne peut contenir ni fournir gratuité à travers laquelle le je et le nous adviennent ensemble d'ailleurs progressivement conscience personnelle et conscience collective dans un même mouvement de croissance alimenté par l'amour du moindre d'entre nous c'est en tout cas la perspective que je vous propose merci beaucoup merci à Thierry Magnin de son exposé je me permets simplement de relever deux éléments qui sont intéressants à prendre en tension qui est d'un côté la liberté attachée à la conscience la capacité de choix l'option et de l'autre la dimension relationnelle à autrui surtout en priorité interpersonnelle plus largement au cosmos ce sont des éléments qui accompagnent la conscience et son développement on le retrouvera certainement plus tard nous prenons un temps de pause maintenant jusqu'à 11h et nous entendrons après la pause monsieur Emmanuel Ransford voilà profitez de la pause pour faire quelques achats des livres de nos intervenants à tous